Bonjour tout le monde, merci de vous être levé un dimanche matin pour venir voir ma conférence. M'étant levé aussi, je sais ce que c'est. Je vais vous parler de Wayunost. Juste vite fait, avant je vais me présenter, ce n'est pas la partie la plus intéressante, mais très brièvement. Moi j'ai un double profil, je suis développeur de logiciel libre depuis, je crois que ça fait 10 ans maintenant, en tout cas j'ai commencé dans mon coin il y a 10 ans, et je fais du Python depuis 10 ans. Et j'ai un parcours qui est à la fois de développeur et de coordinateur, c'est-à-dire que je suis investi dans pas mal de structures type logiciel libre ou d'autres choses comme ça où je fais de la coordination, donc pas du tout du chef de projet, mais j'ai travaillé avec des gens pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut s'organiser, ce genre de choses-là. Et ça fait depuis un peu le début que je travaille sur des questions de décentralisation d'Internet, de protection des données, etc. Je suis arrivé à la quadrature du Net en 2009 où je suis resté 3 ans, et après je suis passé par toute une série de structures. Donc, why no c'est la dernière, mais par exemple j'étais dans les personnes qui ont lancé la brigue Internet, j'ai fait une conférence à ce sujet il y a 2 ans, au Capitole du Libre. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site, et je suis un peu dans tous les trucs du genre, Framasoft et compagnie, enfin voilà, c'est pas le point le plus intéressant, mais juste pour vous donner une idée de qui je suis, d'où je viens, donc c'est à la fois du technique, de la coordination avec un background politisé. Donc ça c'est pour vous donner une idée de quoi on va parler aujourd'hui. Moi je ne vais pas vous faire une vente de produits aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais vous faire une conférence qui est plutôt orientée grand public, qui est plutôt orientée de pourquoi est-ce qu'on fait why no host, d'où est-ce que ça vient, de quel contexte ça vient, donc de quel contexte politique on est fait, d'où est-ce que ça émerge. Vous expliquez vite fait l'auto-hébergement, alors brièvement parce que je pense qu'on a quand même un public un peu averti ici. Et voilà, à nouveau pour remettre dans le contexte, et ensuite on va parler de qu'est-ce qu'est why no host. J'ai toute une série de slides, je vous ai viré, mais j'ai toute une série de slides techniques ici, si jamais il y a des questions techniques, si les gens veulent rentrer là-dedans, on ne va pas forcément en parler maintenant, ici tout de suite, mais voilà, on peut se voir après, on peut en parler en détail. Je ne me suis pas très bien organisé, mais il y a Numel qui fait un contribatelier, donc c'est à côté de là où il y avait la plénière. Un peu plus loin, peut-être que je vais voir avec elle, pour que s'il y a des gens qui sont intéressés ici, donc n'hésitez pas à venir me voir. Si vous voulez qu'on aille se poser, si vous voulez qu'on aille voir comment contribuer à why no host, il y a plein de façons de faire ça, pas forcément du code. Si vous voulez qu'on en discute, on aura un espace pour ça, avec lequel on peut s'arranger. Et bon, après, le futur de why no host, etc. Donc voilà, ça va vraiment être une présentation qui est beaucoup plus orientée, politique, qu'une présentation de produits, justement. Et juste avant de commencer, je vais quand même vous dire ce que c'est en gros, parce que je ne vais pas vous parler pendant une demi-heure avant de vous expliquer effectivement ce que c'est. Et la meilleure façon de comprendre qu'est-ce que why no host, c'est de faire un parallèle relativement simple. À l'époque où Linus Torval a acheté le PC sur lequel il a codé Linux, et la raison pour laquelle il a codé Linux, c'est qu'avant, c'était vraiment pour les nerds. On achetait un PC, on n'avait rien dessus. Mais genre rien du tout. On devait programmer pour avoir quoi que ce soit qui marche dessus. Ce n'était pas très accessible. Et aujourd'hui, on a des interfaces de bureau qui permettent à tout un chacun, dans des mesures plus ou moins relatives, d'utiliser un ordinateur. Donc Windows, les desstops Linux, Mac OS, ce genre de choses-là. Et un peu de la même manière, aujourd'hui, avant, maintenant, gérer un serveur, administrer un serveur, c'est un métier qui s'appelle l'administration système. C'est compliqué, ce n'est pas accessible. Il faut se faire des lignes de commande. Il y a des interfaces en ligne. Et de la même manière, aujourd'hui, dans le futur, dans un peu la direction dans laquelle on va, Wayunost et d'autres solutions. Mais Wayunost, en tout cas, nous, on s'est positionnés dans l'idée de faire l'équivalent, donc de faire l'interface de bureau d'un serveur. De rendre la gestion d'administration d'un serveur bien plus accessible à tout le monde. Mais bon. Donc, ça va être un peu simplifié. Et vous connaissez déjà le sujet, mais j'ai envie de reposer un cadre. Aujourd'hui, on est dans une sorte d'affrontement politique. Véritablement, c'est un peu l'ensemble des sujets de ce genre d'événements, de ce genre de conférences, liés directement et indirectement aux logiciels libres. On a d'un côté les gens qui sont partisans d'un Internet centralisé, donc fermés, contrôlés, la surveillance de masse. Donc, on a aussi bien les GAFA, on a aussi bien les États, on a toutes les personnes qui font de l'argent de cette manière-là. ou qui cherchent à contrôler parce que c'est leur mission. C'est la mission d'un État de contrôler ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a un peu les gens qui sont ici dans cette salle, qui sont ici à cet événement. Mais pas qu'eux, il n'y a pas que nous là-dessus. On cherche à avoir un Internet qui est décentralisé, qui est neutre, qui est respectueux de la vie privée, qui ne va pas être une machine de surveillance massive et d'exploitation des données. On ne vous apprend rien, mais voilà. C'est vraiment dans ce cadre politique qu'on se pose. Et de la même manière, quand Waino s'est lancé, et aujourd'hui le cadre politique dans lequel il est, il y a toute une série d'événements qui ont forgé à la fois la façon dont les personnes qui ont lancé le produit, enfin le projet, donc ce n'est pas moi, il y avait d'autres personnes avant moi, et dont nous, aujourd'hui, on continue à travailler dessus. Il y a toute une série de choses que vous connaissez plus ou moins. Donc la conférence Minitel 2.0 qui nous a fait prendre conscience en francophonie de la centralisation de l'Internet. Les lois Adopi qui ont été le début de la politisation de nos communautés. Le fait qu'aujourd'hui, on est dans un capitalisme de surveillance, donc la structure du capitalisme, aujourd'hui, c'est faire de l'argent. Et la façon de faire de l'argent, c'est en amassant des données. Et pour amasser des données, on fait de la surveillance, pour pomper un maximum de données. De la même manière, pour avoir des données, il faut que les gens aillent sur notre site. Donc on est dans une situation de capitalisme de l'attention. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour garder le plus longtemps possible les personnes sur nos sites Internet. J'avais encore lu, il n'y a pas longtemps, une anecdote de ce type-là. Il y a Instagram, donc un site où on poste des photos en ligne. C'est un réseau social où on poste des photos avec des filtres, ce genre de choses-là. Et les gens vont liker, vont commenter. Ils ont mis en place des mécanismes pour ne pas vous montrer tous les likes que vous avez du premier coup, pour vous forcer à revenir, pour que vous ayez votre seconde dose de likes, et que vous ayez envie de revenir. Donc il y a toute une série de mécanismes pérennueux comme ça. Les révélations Snowden, l'espionnage massif par les Etats-Unis et la NSA du monde entier. Les GAFAM, donc ça je vais Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ça je ne vais pas vraiment m'étendre dessus, mais voilà. Alors plus les cinq, mais avant les cinq plus grandes capitalisations boursières mondiales qui possèdent le monde et qui font leur fric sur l'exploitation des données privées. Cambridge Analytica, je vais juste m'attarder très vite fait là-dessus. Si vous avez manqué, c'était pendant les élections présidentielles américaines, il y a eu une campagne de propagande massive à l'encontre des citoyens américains dans le but de les faire voter pour Trump. Et ils ont fait ça en exploitant les données de 80 millions de personnes qu'ils avaient conjectées sur Facebook. Alors juste pour un ordre de grandeur, 80 millions de personnes, c'est supérieur à la population française. c'est extrêmement massif. Voilà, donc ça c'est le contexte politique. De la même manière, ça je ne veux pas passer dessus en grand détail parce que vous connaissez aussi, on est dans un but de décentralisation d'Internet chez nous. Il y a des structures comme la FDN, le premier fournisseur d'accès Internet associatif en France, la Fédération, la Quadrateur du Net, Framasoft, le collectif des bergeurs associatifs transparents vers neutres et solidaires, les chatons. C'est dans tout ce milieu-là que nous on baigne, que nous on baigne en tant que développeurs de Wynos, que les fondateurs de Wynos ont baigné et qu'on est extrêmement influencés par ce genre de milieu-là et qu'on travaille avec ce genre de milieu-là. Et ça c'est un autre point qu'on entend moins, mais qu'on entend plus souvent. Donc je vais passer un tout petit peu de temps dessus. Aujourd'hui, pour une grande partie d'entre nous, et spécialement pour nous, nos lieux de socialisation, donc nos lieux où on va rencontrer du monde, nos lieux où on va échanger, nos lieux où on va construire des relations, se passent en grande partie sur Internet. Alors vous n'êtes peut-être pas tous ou toutes amateurs de réseaux sociaux, mais ça se passe pour beaucoup de gens, pour nous aussi. Il y a plus d'un milliard de personnes sur Facebook. La majorité de ces espaces sont contrôlés par les GAFAM ou par des structures similaires. Et c'est des structures dans lesquelles nous, en tant qu'individus, on n'a pas de pouvoir qui peut être institutionnalisé. Si on est à la merci complète de ces structures, on ne peut pas dire aujourd'hui, nous en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, on va se liguer, avoir un contre-pouvoir, avoir l'équivalent d'un syndicat ou n'importe quoi d'autre et dire, ta décision, personne sur laquelle nous, en tant qu'utilisateurs, on est, ne nous plaît pas, tu dois revenir dessus. C'est impossible. On est dans la même structure, en fait, pour faire un parallèle, que des mineurs dans une famille. On n'a pas notre mot à dire. Et c'est l'endroit où on socialise. Et de la même manière, c'est des entreprises. Dans le système économique dans lequel on est, donc le capitalisme, une entreprise, c'est une structure dont le but, c'est la maximisation des profits. Et si on revient à ce que je vous ai dit avant, la façon de faire une maximisation de profits aujourd'hui, c'est de collecter des données pour vendre la publicité, faire du profiling de personnes. Et ces gens qui vont travailler sur l'interface, sur nos expériences utilisateurs, c'est des gens qui vont construire ces logiciels de manière à ce qu'on reste le plus longtemps possible dessus. Donc pas dans notre intérêt, dans leur intérêt, dans leur intérêt de collecter le plus possible de données. Et de cette manière, construire un espace, un espace où nous, on va socialiser, un espace qui est fait pour nous, un espace qui n'est pas du tout construit pour nous, qui est construit entièrement dans leur intérêt, qu'on reste le plus longtemps possible. Et donc en fait, on ne contrôle plus nos lieux de vie, on ne contrôle plus l'endroit où nous, on va socialiser, l'endroit où on va rencontrer des personnes, on va s'échanger avec ces gens-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc, genre l'endroit où on passe notre vie, on rencontre du monde, on n'a pas d'impact dessus, on n'a pas de pouvoir institutionnel dessus, on ne peut pas changer les choses, et c'est construit pour qu'on reste dessus, pas pour qu'on ait nous les meilleures relations possibles avec d'autres personnes, pas pour que nous, on rencontre des personnes avec qui ça peut marcher, ça peut profiter, les choses ne sont plus faites pour nous. Et d'une certaine manière, en fait, c'est des structures qui veulent remplacer les états, donc prendre le plus d'espace possible dans nos vies pour marchander le plus possible nos vies. Tous les endroits possibles, on peut faire de l'argent, enfin, c'est la structure ultra-libérale aujourd'hui. On le voit beaucoup avec l'ubérisation, le but, c'est en fait de monétariser le plus possible n'importe quelle partie de notre vie. Donc, avec Airbnb, vous allez vendre votre appartement quand vous n'êtes pas là, avec Uber, vous allez vendre votre voiture, etc. Avec BlaBlaCar ou covoiturage.fr, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, vous allez vendre votre trajet, etc. Voilà, on est dans cette démarche-là, qui influence directement aussi sur les GAFAM, parce que l'informatique est partout, parce que c'est la communication, c'est comme ça qu'une société marche. Et juste pour vous faire un contre-exemple, un parallèle assez simple, je ne sais pas si vous avez vu ce réseau social qui a pas mal buzzé, en tout cas en francophonie, qui s'appelle Massodonte, qui est l'équivalent de Twitter, mais en logiciel libre et en fédéré. Alors fédéré en accéléré, ça veut dire que c'est comme les serveurs email, vous pouvez être aussi bien chez Gandhi que chez Gmail, etc. Donc sur différents serveurs, et les serveurs peuvent se parler entre eux. Et on retrouve en fait un peu l'inverse de ce que j'ai décrit juste avant, on retrouve une certaine appropriation par les personnes de ces endroits-là, qui vont customiser les instances, qui vont les modifier, qui vont avoir des logiciels compatibles, etc. On retrouve une certaine reprise de contrôle sur nos espaces de vie, où nous on a un impact en tant que citoyen, où nous on peut, enfin pas citoyen, mais utilisateur de ces outils-là, on peut décider de comment ça va se passer, quelles sont nos règles, quelles ne sont pas nos règles, etc. Ça soulève plein d'autres questions. Mais voilà, il y a moyen de faire autre chose, c'est possible, ça existe. Et on le voit de manière assez bien en fait, quand les gens décrivent leur expérience qu'ils ont sur Massodonte par rapport à leurs expériences qui sont sur Twitter, émotionnellement, je parle vraiment au niveau émotionnel, sur Twitter, tout le monde s'engueule, tout le monde se déteste, les gens ne sont pas contents sur la façon dont c'est géré, tandis que sur Massodonte, alors ce n'est pas parfait, mais sur Massodonte, on a une expérience qui est beaucoup plus sereine, les gens sont beaucoup plus à l'aise, ils sont bien mieux. C'est quelque chose qui est construit par nous et pour nous. Et on voit véritablement la différence. Donc, voilà, c'était vraiment le contexte politique pour vous expliquer où est-ce qu'on en est, d'où est-ce qu'on vient et pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça. Et, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a une des solutions qui est l'abolition du capitalisme, mais bon, ce n'est pas vraiment au programme aujourd'hui, en tout cas pas au programme d'asset de conférence. Une des autres solutions que nous, on a proposées, sur laquelle, pourquoi nous, on travaille, c'est l'auto-hébergement. C'est une des solutions, ce n'est pas la solution. Et donc, on va commencer par la définition très simple de qu'est-ce que l'auto-hébergement ? Alors, le mieux pour le comprendre, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire héberger. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, héberger, ça veut dire que on possède un serveur, on possède un endroit où on peut poser des services, donc un blog, un service d'email, un service de partage de musique, enfin, peu importe. On va l'héberger. Et l'auto-hébergement, ça veut dire héberger soi-même ses propres services. C'est-à-dire que moi, je vais mettre chez moi mes partages de musique, mon instance mastodonte, mon wiki, etc. Un des buts, c'est de revenir à ce qu'était le début d'Internet. Au début d'Internet, au grand début d'Internet, que personne n'a connu ici ou presque, tout était décentralisé d'une certaine manière. Chacun avait ses emails chez lui. Tout le monde n'était pas chez Gmail ou chez Outlook. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous l'avez connu ? Désolé pour le coup de vieux. C'est de revenir à ces structures à la base qui étaient pensées de ce que devait être Internet et pas un Internet complètement centralisé, où on a les GAFAM et des acteurs similaires qui gèrent une immense partie du trafic Internet, où je crois qu'un tiers du trafic mondial passe par Netflix ou des choses comme ça. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est une sorte de grandeur assez colossaux. Et ça a pas mal d'intérêt de revenir à un Internet décentralisé. Dans un premier temps, ça va être une protection des données. Parce que si je m'auto-héberge, mes données sont chez moi. Si mes données sont chez moi, c'est beaucoup plus dur d'aller les chercher pour les exploiter. Et donc, c'est assez intéressant, parce que ça va affaiblir les GAFAM. Donc les GAFAM, elles sont des structures similaires, parce que ces gens, comment ils sont structurés aujourd'hui ? Ils font de l'argent en vendant des données. Donc si les données ne sont pas chez eux, mais chez nous, c'est plus compliqué pour eux. Et comme vous avez vu, dans ce que je peux appeler un combat politique aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas spécialement de notre côté. Donc on a plutôt intérêt à les affaiblir. C'est un des espaces, comme je vous ai expliqué, qui sont contrôlés, pensés, pour et par nous. Donc dans notre intérêt. Pas dans l'intérêt qu'on reste le plus longtemps possible sur ces services pour donner un maximum de données, mais pour que ces services nous profitent et soient le plus bénéfiques pour nous. Ça, c'est à mitiger, mais ça complique beaucoup plus le travail de la NSA, de la surveillance de masse. Parce qu'aujourd'hui, la NSA, ils ont des accès directs ou indirects. Je ne sais plus qu'ils sont les détails aujourd'hui, mais ils ont des accès à ces immenses silos de données que sont les GAFAM, typiquement sur Facebook. Ils vont pouvoir aller dessus. Je n'ai plus les détails en tête, mais obtenir des informations d'un milliard de personnes s'ils en ont besoin. De la même manière, quand ils vont parler à Google, qui ont toutes les habitudes de navigation via ses régies publicitaires et son moteur de recherche. Ça reste à mitiger parce qu'on passe d'une situation où toutes nos données ne sont plus centralisées, mais toutes nos données sont individualisées, dans le cadre de l'auto-hébergement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher toutes les données au même endroit, mais que nos données sont beaucoup plus faciles à identifier. Si on voit des emails qui viennent d'un serveur auto-hébergé, on sait que ces emails viennent de chez cette personne-là. Donc ce n'est pas parfait. C'est un compromis. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une solution miracle. Ça marche dans certains cas. Ça ne marche pas pour tout le monde. Un des exemples qu'on m'avait appris en Café Vie Privée, c'était... En Europe, l'auto-hébergement, c'est assez intéressant. Ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller mettre ses emails chez Google, d'aller mettre ses emails sur des serveurs aux Etats-Unis, chez la NSA. Parce que ce n'est pas tout à fait dans notre intérêt. Et donc on a plus d'autant intérêt à s'auto-héberger ou alors dans une structure qui permettrait de ne pas être à bas et qui est beaucoup plus respectueuse de notre vie privée. Par contre, si vous vivez en Iran, qui a un régime dictatorial aux dernières nouvelles, et que vous vous auto-hébergez, les filles qui débarquent, ils vous cassent sa gueule, ils prennent votre serveur, ils ont toutes vos données. Ce n'est pas exactement une bonne solution pour ces personnes-là. Par contre, aller chez Gmail est beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'ils vont être noyés dans la masse et Gmail est dans une structure américaine. Iran étant considéré dans ce que les Américains appellent l'axe du mal, je ne vais pas discuter de ça aujourd'hui. Mais voilà, ça veut dire que Google n'a pas le droit de collaborer avec l'Iran. Donc le gouvernement iranien ne pourra pas aller demander à Google vos emails. Donc voilà, ce n'est vraiment pas une solution miracle, ce n'est pas une solution à dire il faut absolument que tout le monde s'auto-héberge, les gens ont des besoins qui sont différents. C'est une des solutions et c'est une des solutions que nous, on veut rendre plus accessible. Pour vous donner quelques autres alternatives, typiquement, il y a les chatons. Donc ce réseau d'hébergeurs associatifs qui font plus ou moins comme Framasoft. Donc Framasoft qui a une structure qui a mis à disposition plein de logiciels libres pour montrer que ça marchait. Donc vous connaissez peut-être Framadate, Framapad, Framacalc, tout ce genre d'outils-là. C'est peut-être plus adapté pour ces personnes-là parce qu'il y a des garanties qui sont différentes, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire de l'auto-hébergement ou de l'hébergement. Ça peut tout à fait marcher. Vous pouvez aller voir un tir de confiance qui est local que vous allez rencontrer, en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Et ainsi, ça marchera beaucoup mieux pour vous que simplement passer du temps dedans. Vous n'avez peut-être pas forcément le temps, pas forcément le savoir-faire. Mais vous aurez des garanties qui sont propres à ce qui vous intéresse. De la même manière, RiseUp, que je ne connais pas spécialement bien, est peut-être quelque chose qui peut marcher pour vous. C'est quelque chose qui est intéressant dans le cadre où on a vraiment besoin de se protéger avec un haut niveau de sécurité. Alors apparemment, en France, en ce moment, il faut être anti-nucléaire et vivre à Bure pour avoir intérêt à aller sur RiseUp. J'ai bien compris. Apparemment, vous êtes des dangereux terroristes si vous rentrez dans un bâtiment en jetant un truc qui brûle. Bon, je n'ai pas très bien compris le gouvernement français vient de Belgique. C'est un peu fou chez nous aussi. Mais voilà. Donc, si vous êtes dans ce genre de cas où l'État peut vous surveiller et vous avez besoin d'un haut niveau de protection, l'auto-hébergement, à nouveau, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Il y a des structures qui existent comme RiseUp qui sont beaucoup plus adaptées pour vous. Donc voilà. Ce n'est pas parfait. Il y a d'autres structures qui existent. À vous de voir en fonction de vos besoins. Mais aussi, n'allez pas voir les gens, n'allez pas voir tout le monde en disant vous devez vous auto-héberger. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut vraiment voir par rapport aux besoins de ces personnes-là. Et voilà. Donc j'ai piqué des slides aux copains qui ont fait des conférences là-dessus. C'est pour vous donner une idée d'un peu de grand plan de... Je ne peux plus sauver le monde, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc ça, c'est comme ça que l'Internet est censé être un nouveau dans une simplification. Aujourd'hui, c'est censé être décentralisé, sauf qu'on regarde qu'en fait, il y a un peu tout qui est là-bas dans les GAFA, mais il y a des structures similaires. Donc ce n'est pas si décentralisé que ça. Et l'idée, c'est que vous chopez votre serveur, vous installez Waynos dessus. Sur Waynos, vous commencez à installer des services. Donc vous avez... Ça, c'est Nextcloud pour partager des données, XMPP pour chatter, Mastodonte pour remplacer Twitter, des emails, un WordPress. Et vous commencez à remplacer toute une partie des services progressivement des GAFAM pour pouvoir vous en passer et pour que des personnes proches de vous puissent s'en passer. Alors vous voyez bien, c'est progressif. Ce n'est pas miraculeux. Ce n'est pas genre on claque des doigts, et ça y est, on n'a plus besoin des GAFAM. À nouveau, on est dans un combat, on est dans un affrontement. Les choses se font progressivement. On ne peut pas sauter du jour au lendemain sur autre chose. Et l'idée miraculeuse, c'est que demain, tout le monde s'auto-héberge. Alors il faudrait que je baisse la slide, mais c'est du LibreOffice Paint et je n'ose pas toucher à ça. Mais aujourd'hui, on a mis des Waynos, un peu sur plein de plateformes différentes, donc une brique Internet, des serveurs, des boards ARM, mais ça vaudrait la peine tout à fait de rajouter des chatons, RiseUp ou n'importe quelle autre structure qui aujourd'hui pourrait répondre à des besoins d'autres personnes. Et donc de cette manière, tout le monde s'auto-hébergerait. Et de cette façon-là, on n'aurait plus besoin de se passer d'une grosse majorité des GAFAM et des structures similaires. Même si vous voyez, il y a encore des choses qui sont un peu compliquées. Alors c'est un peu compliqué d'auto-héberger, de remplacer Amazon en auto-hébergement. On a PireTube qui arrive pour remplacer YouTube, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps. À nouveau, ce n'est pas parfait, mais voilà, c'est quelque chose qui va faire progressivement. On construit ensemble des alternatives. Il y a des structures comme Framasoft qui par exemple en développent ou en mettent en avant ou en contribuent à des projets comme ça pour qu'on avance. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Mais voilà, ça c'est la grande idée de tout le monde s'auto-héberger aujourd'hui. Et voilà, après plein de temps à vous avoir fait un gros contexte, on va enfin pouvoir rentrer dedans. Qu'est-ce que Voyinost ? Pourquoi est-ce que je vous ai fait chier avec tout ce contexte aujourd'hui ? À quoi ça sert ? Comment ça peut vous servir ou comment ça peut servir dans ce cadre-là ou à des proches ? Le plus simple, alors je vais être vraiment rapide pour comprendre comment et pourquoi Voyinost est fait comme ça aujourd'hui, c'est de vous faire une petite histoire. En plus, il y a une des deux personnes qui l'a lancée qui vient de Toulouse, Bud Bud, qui n'est pas là aujourd'hui parce que je n'ai pas prévenu parce que je n'ai prévenu personne que je venais. C'est un bon plan. Si vous ne voulez pas prévenir vos gens, vous faites une conférence, ils regardent le programme et ils viennent et savent que vous êtes là. En 2011, il y a Bud Bud qui bosse dans la même boîte que Cloud. Il installe son propre serveur, il installe son serveur email, il installe sa stack. Je crois qu'il installe un wiki, un blog, il installe un serveur XMPP et il met ce qu'on appelle un SSO. C'est un single sign-on, c'est un mécanisme où vous vous connectez une fois et vous n'avez pas besoin de vous reconnecter partout ailleurs. Il fait ça juste à côté de Cloud. Bud Bud est admin 6, Cloud est développeur. Cloud absolument a la même chose parce qu'il trouve ça trop cool. Parce qu'à nouveau, on est dans le contexte dont je vous ai parlé et tout le monde veut s'auto-héberger à l'époque. C'était compliqué, il n'y avait rien pour facilement s'auto-héberger, il fallait être admin 6. Bud Bud lui répond que refaire la même chose que lui, c'est compliqué. Cloud est un développeur. Qu'est-ce que fait un développeur quand il a un problème ? Il écrit du code. Donc, il fait une première release en 2012 qui reprend ce même mécanisme qui permet d'obtenir la même chose. Et puis à partir de là, il commence à rajouter plein de features. Donc, XMPP pour la discussion, on peut gérer plusieurs domaines, on peut installer ce qu'on appelle des applications. Donc, c'est le terme à la mode, mais ça veut vraiment juste dire installe des logiciels libres qui sont des services. WordPress, Docu, Wiki, Funkwell, Mastodont, etc. De single sign-on, etc. Donc, voilà, c'est vraiment parti de ça, c'est vraiment parti dans le but de répliquer ce type d'infrastructure. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est construit aujourd'hui. C'est une fine couche d'abstraction au-dessus de l'administration système. C'est automatiser, faciliter ce qu'un administrateur système aurait fait pour répliquer une architecture similaire. Alors, je dis bien ça parce que c'est vraiment en opposition avec beaucoup de solutions que vous allez voir aujourd'hui. Sandstorm, Choudron, je n'ai plus d'autres en tête, mais voilà, il y en a plein où ils se sont dit aujourd'hui qu'il y a Docker qui est sorti, il y a les containers qui sont sortis, on met une interface web pour gérer des containers et installer facilement des trucs dessus. On n'est pas du tout dans cette démarche-là, on est vraiment dans une démarche où on va automatiser l'administration système. Automatiser tout en laissant la possibilité de bidouiller. Donc voilà, on se positionne vraiment à un autre endroit, ce qui a plein d'avantages, des défauts mais des avantages. Un désavantage aussi, c'est qu'on est beaucoup plus léger que ces autres solutions. J'en avais encore vu une, Etibox, qui est basé sur Kubernetes, qui je crois demande 2 ou 4 gigas de RAM pour tourner, quelque chose comme ça. Donc il y a tout à fait un autre public qui est intéressant, mais qui n'est pas du tout le même scope que Waynost. Voilà le but, et donc le mot-clé il est vraiment ici, il est vers une démocratisation de l'administration système. Donc le but, c'est vraiment de rendre accessible à tout à chacun ce travail d'administration système sans devoir être professionnel là-dessus. Et je dis bien vers parce qu'on est en chemin, parce que c'est compliqué, parce que c'est un métier à automatiser, parce qu'on a des problématiques qui sont différentes de sur un bureau. Mais c'est vraiment dans cette direction qu'on va parce que si on démocratise ça, c'est beaucoup plus facile de gérer son propre serveur et donc de s'auto-héberger ou d'héberger ses copains. Et puis même d'un point de vue général, laisser le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de notre vie ou une énorme partie de notre vie numérique se passe sur Internet et que nous, on ne soit pas capable de gérer notre vie sur Internet, c'est très problématique. Et donc être capable d'avoir quelque chose pour que les gens, s'ils veulent, puissent faire ça. c'est pour ça qu'on fait ce genre d'outils-là. Donc voilà, je vous ai dit le bureau du serveur. Et ça, c'est un peu une petite pique parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont tout contents de faire plein de super services décentralisés, etc., qui sont très cool. Je ne vais pas du tout cracher dessus, qui sont vraiment très bien. Mais si aujourd'hui, vous faites un milliard de services trop cool mais que personne ne peut les installer, en fait, ça ne sert un peu à rien. Donc voilà, il y a un autre scope qui manque, il y a un autre scope dans lequel on est. Il y a un scope qui est complémentaire avec tout ce que ces personnes font. Et c'est pour ça qu'on essaie d'intégrer ce genre d'outils directement dans Wynos pour que des personnes puissent les installer et les utiliser. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'était pas du tout attendu. Donc nous, on a vraiment fait Wynos pour répliquer le serveur de BotBot à l'époque et dans le but que ce soit pour une personne ou une bande de potes. Et il y a pas mal de personnes qui se sont mis à l'utiliser pour des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Je reviendrai un peu après mais on se retrouve avec une sorte de brique de base dans certaines situations pour des personnes qui utilisent Wynos pour faire autre chose qu'on n'avait pas prévue. Ce qui est plutôt très positif. Je ne vous fais pas de démo parce que je n'ai pas envie de me planter en direct et que tout le monde connaît l'effet démo donc je vais vous mettre des fabuleux screenshots. Ça, c'est l'interface d'administration de Wynos. Quand vous installez Wynos, vous avez deux cas, vous êtes administrateur ou utilisateur. Ça, c'est quand vous êtes administrateur de votre propre serveur. C'est assez sympa de juste vous montrer ça parce que ça vous montre vraiment une idée de l'ensemble des features qu'on a. Donc, on a des utilisateurs tout en haut. Chaque compte utilisateur a automatiquement son compte mail configuré automatiquement pour lui. Pareil pour XMPP. XMPP qui est un service de messagerie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer un serveur mail mais là, on passe d'installer Wynos, on met un compte utilisateur, on a un compte mail à, je passe une semaine à configurer toute ma stack email. C'est un petit progrès. On peut gérer des domaines, plusieurs domaines. On peut gérer le chiffrement. Donc, on a intégré LessonCrypt. Donc, si votre domaine est configuré correctement, si vous installez Wynos, vous rajoutez un domaine, vous cliquez sur mettre LessonCrypt et ça marche, vous n'avez plus besoin d'y penser. On a donc toutes les applications. Je vous montrerai un début de liste après. Donc, ce sont des services libres et après, on a les trucs classiques. Donc, je ne peux pas mettre à jour mon système, gérer des services, donc relancer le serveur email, le serveur web, ce genre de choses-là. Nous sommes un peu plus avancés mais voilà. Le but, c'est vraiment de permettre aux gens via une interface admin, mais pas que, d'être capable de faire ce qu'en tant qu'administrateur au système, on a besoin de faire pour gérer son propre serveur. Donc, ça, c'est une liste des applications officielles. C'est un début de liste et juste pour vous donner une idée de ce qu'on a. Donc, on a des agendas, un wiki, un petit jeu, un réseau social, partage de fichiers, etc. Et quand on a envie d'en installer une, on clique sur une application, on a un fabuleux formulaire, on choisit un label, un domaine, quelques informations en plus, donc parce qu'on veut l'installer sur le serveur, on clique sur installer, c'est installer. Donc, en trois clics, on a installé une application et pour ça, c'est une application facile à installer. En tant qu'administrateur système, quand on veut faire pareil, on est, si on est en bonne forme, pour un truc facile, c'est, je ne sais pas, 20-30 minutes de boulot, là, c'est trois clics, je suis quelqu'un de très paresseux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. La dernière fois que j'ai déployé mon serveur, j'ai passé, je ne sais pas quoi, 20 minutes et j'avais redéployé plusieurs sites d'un coup, c'était petits sites, etc. Mais voilà, c'était, même juste en tant qu'individu, moins se faire chier, moins reproduire des choses, ça vaut déjà la peine. Et voilà, donc j'ai les fonctionnalités avancées, juste pour vous dire qu'elles existent, en plus on en a rajouté quelques-unes, je n'ai pas eu temps de refaire mes screenshots. Diagnostic, donc on a un état du serveur qui est facile à partager quand on veut voir avec d'autres personnes qu'est-ce qui ne va pas. Pour nous, on a un début de monitoring avec Glance, qu'on n'utilise pas beaucoup, une gestion des firewalls, vous n'avez pas besoin de taper des commandes IPTable, vous n'allez pas perdre l'accès à votre serveur, les gens qui ont déjà utilisé IPTable, et puis d'autres choses qui ne valent pas forcément la peine à être vus. Un truc qu'on a rajouté et que je n'ai pas dans le screenshot, c'est que maintenant, quelque chose qui était extrêmement chiant, c'est que chaque fois qu'on fait des opérations sur Windows, on a un log, c'était très chiant à retrouver. Au moment là, on a un magnifique bouton qui s'appelle Log, vous cliquez dessus et vous avez l'ensemble des logs d'opérations. J'ai installé une application, voici comment ça s'est passé, j'ai installé un autre truc, voici comment ça s'est passé, etc. C'est quelque chose dont on avait, pour débuguer ce qui s'est passé, c'est super pratique. C'était aussi pour répondre au cas où quelqu'un vient débarquer dans un mot machin et ne marche pas, mais il n'a plus les logs et c'était chiant à retrouver. On travaille vraiment dans le but de faciliter le plus possible ce genre d'opérations, de rendre la gestion d'un serveur le plus facile possible. Ça, c'est le portail utilisateur. Vous êtes utilisateur, vous vous connectez, vous arrivez sur cette fabuleuse page où on a eu quelqu'un qui savait faire du design, ce qui n'est pas le cas pour tout. Dans l'interface Ami, il paraît qu'elle est jolie. Vous arrivez, vous avez une tuile pour chacun des services, vous cliquez dessus et vous êtes déjà connecté avec ce mécanisme-là, vous arrivez dessus, vous êtes jogué. Vous pouvez arriver directement sur le site. Et ça, c'est vraiment pour vous montrer de manière un peu plus avancée. L'ensemble des opérations que vous voyez ici qui sont sur l'interface Admin sont en fait utilisables directement en ligne de commande. Donc, vous faites waynhost une de ces commandes-là et après une sous-commande, etc. Et vous pouvez refaire exactement la même chose que sur l'interface Admin. Vous n'allez pas être piégé par une interface Admin qui vous fait chier où vous avez exactement la même chose en ligne de commande. Et c'est exactement le même code qui est appelé en fait. Quand on clique sur des boutons là-haut et quand on fait des lignes de commande, c'est le même code qui est appelé, vous aurez le même comportement. On n'a pas besoin, il n'y a pas de... Enfin, généralement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des features qui arrivent en premier dans la ligne de commande avant d'arriver dans l'interface Admin. mais voilà. Juste pour vous dire vraiment si vous êtes geek, vous ne serez pas piégé. Vous pouvez utiliser Windows sans interface Admin. Et oui, il y a un paquet d'autres choses. C'est basé sur Debian. Donc en fait, on installe Debian, on installe un truc dessus. ServeurMail, ça j'ai dit. Intégration de l'extreme script, ça j'ai dit. DynDNS. Si vous ne connaissez pas le DynDNS, c'est... Alors, il y a deux cas d'usage. Le premier, c'est que vous n'avez pas de nom de domaine pour vous. Vous avez envie d'avoir un nom de domaine, vous n'avez pas envie de l'acheter ou c'est compliqué. On offre des services pour avoir un domaine qui finit en .nohost.me ou .noho.st donc ça fait nohost ou .ynh.fr Vous arrivez, vous installez vos Inos, vous dites je veux un domaine en DynDNS, vous avez un domaine, c'est configuré automatiquement pour vous. Et toutes les deux minutes, il va regarder si votre adresse IP a changé. Donc si vous êtes derrière une box internet, vous êtes auto-hébergé à la maison, typiquement sur un réseau d'orange ou sur ce genre de réseau-là, vous n'avez pas d'IP fixe. Donc c'est un peu comme si vous aviez un téléphone sauf qu'il changeait de numéro de téléphone en permanence. Et Windows va s'arranger pour vérifier. Ce qui fait que quand on veut vous contacter, c'est un peu chiant parce que votre numéro il change tout le temps. Et donc il faut s'assurer que quand on tape votre nom de domaine, ça envoie vers le bon numéro. Et ce mécanisme va s'assurer qu'en fait, chaque fois que ça a changé, nous on le met à jour à distance. De cette manière, on peut continuer à vous joindre. Donc gestion des firewalls, rejet de conf. Alors très rapidement, on gère toute une série de configurations de services sur votre système. Mais si jamais vous avez envie de les customiser, on ne va pas les écraser et on va vous faire un diff. C'est-à-dire, vous avez modifié ce fichier-là de cette manière-là. Nous, on a besoin de le remodifier à ce moment-là parce qu'on l'a mis à jour. Voici les différences, vous faites ce que vous voulez. Donc vous pouvez bidouiller. Voilà, on essaye de... Ça reste pas mal de choses en plus, mais on essaye de laisser s'habitouillable si vous avez besoin. Donc un peu de monitoring, gestion des services. Et oui, on a fait un gros paquet de trucs dans tous les sens pour que ça marche parce que ça reste un problème qui est compliqué. Il y a vraiment beaucoup de bordel dans tous les sens, beaucoup de glu à côté pour que tout ça marche. Le côté humain, c'est toujours important. On a une communauté qui est vraiment chouette. On a vraiment beaucoup de gens qui sur le forum vont s'entraider. On a beaucoup, beaucoup de messages de remerciements. Moi, je travaillais avant sur des projets extrêmement techniques et ça m'a beaucoup changé. D'abord, déjà, des utilisateurs qui ne sont pas juste des bug reports, mais des gens qui sont contents et qui nous disent « je peux faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avant ». Alors, c'est toujours très dur à compter. Je crois qu'aujourd'hui, on a un peu 3 500 instances, mais bon, on ne fait pas de surveillance, donc on ne sait pas. On ne sait pas exactement, ça ne nous intéresse pas, mais ça donne une idée de l'ordre de grandeur. 24 applications officielles. On a la possibilité d'avoir des applications communautaires, donc à qualité variable. On est monté à 245. J'avais fait la conférence en mars, quelque chose comme ça, au JDLL, et on était à 200 à ce moment-là. Donc voilà, 205, un truc comme ça. On organise des camps de développement assez régulièrement où vous pouvez venir si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre. On organise en collectif, donc on est passé de bénévoles, enfin de dictateur bénévole à la vie, à un dictateur qui s'est barré et qui a disparu. On s'est organisé en collectif. Donc il n'y a pas de chef, je ne suis pas le chef de Wynost, je ne peux pas arrêter Wynost. Toutes nos applications sont testées en permanence, donc chaque fois qu'une application est modifiée, on va lancer toute une batterie de tests dessus pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Ce n'est pas parfait, mais ça augmente vraiment la qualité, on sait quand quelque chose a cassé, quasiment tout le temps quand quelque chose a cassé, parce que voilà, ça reste toujours différent. On a essayé de communiquer aussi la qualité des applications. On a mis en place un système de niveau pour les applications, donc une application par exemple qui va s'installer niveau 1, une application qui s'installe, qui peut se mettre à jour, j'ai plus tout en tête, etc. et qui a tout qu'il faut pour être une application au niveau 7. Donc ça permet à la fois de communiquer aux gens qui vont développer des applications, leur dire, voici ta fiche de route, tu veux, donc il y a un peu de gamification, ils sont contents, ils peuvent avoir le niveau 7, ou quand l'application perd un niveau, ils vont faire ce qu'il faut pour la corriger. Et pour les utilisateurs, c'est assez chouette, ça leur permet de leur dire, ben voilà, c'est quelque chose qui est généré par les tests en continu. En tant qu'utilisateur, tu as une certaine garantie que si tu installes une application de ce niveau-là, elle va remplir ce contrat-là pour toi. Et donc voilà, on a un forum de discussion, si vous voulez venir parler, il est extrêmement actif, les gens s'entraident. On a des salons qui sont plus orientés de développement, donc vous pouvez venir en XMPP, avec Jabber, avec IRC, avec Matrix, on a un bot qui connecte tout ça. Donc le bot marche mal, donc personne n'est content, mais tout le monde peut se parler. C'est internationalisé, donc c'est anglais, français, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de gens qui sont dessus. Pour l'aspect commercial d'ici de Toulouse, un des traducteurs les plus actifs traduit Waynos en Occitan, donc si vous voulez utiliser Waynos en Occitan, ah bah c'est toi. Voilà, Waynos marche en Occitan. Alors ici, ça ne vous concerne pas spécialement, mais c'est un petit problème quand même pour grandir en dehors de la France. Waynos est un projet français. Comme ça a été lancé par des français, les français ne savent pas parler anglais, donc c'est un petit peu dur de sortir de la francophonie, mais voilà, donc c'est quite le French aujourd'hui. Et donc voilà, quelques goodies, je vais regarder combien de temps j'ai. J'ai encore 20 minutes, donc je peux encore vous parler de ça. Ça c'est des choses qui sont arrivées auxquelles on ne s'attendait pas du tout quand on a lancé Waynos et quand on a mis en place des mécanismes qui sont arrivés un peu en mode bonus. On a un système de backup et de restore pour chacune des applications, donc vous pouvez backuper une application et la restaurer. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'en fait, pour migrer un serveur aujourd'hui, il suffit de backuper son serveur et de le restaurer ailleurs et ça fait la migration. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de migrer un serveur. C'est très chiant, très long et j'ai vu des utilisateurs faire ça, ils voulaient migrer leur serveur, ils ont backupé, ils ont restauré, ça a marché. C'est vraiment super cool. Après on peut imaginer des trucs, on peut se dire je veux cloner une application pour la passer à un copain ou je veux reprendre ce qui se faisait à l'époque chez Télécomics qui était le projet Streisand ou quand un site était censuré, ils faisaient des copies d'un site absolument partout pour empêcher qu'il soit censuré et qu'il reste accessible. une application qui a été lancée qui est basée sur ce mécanisme qui est une application qui n'est pas officielle qui s'appelle Fallback. C'est une application qu'on installe sur deux serveurs, un serveur principal et un serveur secondaire et le serveur principal génère des backups tous les X temps et les envoie sur le serveur secondaire et quand le serveur secondaire n'arrive plus à rejoindre le serveur principal, il restaure l'ensemble des choses et il prend le relais. C'est ce genre de mécanisme qui peut être construit par rapport à des briques standards qu'on met en place comme ça auxquelles on ne s'attendait pas. Donc ça reste une application communautaire sans garantie mais c'est ce genre de mécanisme qu'on peut construire. De même manière, il y a des applications qui sont faites uniquement pour le backup, pour faire des backups décentralisés. On ne l'a pas encore intégré dans le corps mais il y a une application pour utiliser Borg, une autre application qui va sans R-Sync. Ça je vous ai dit, c'est les logs pour chacune des opérations qu'on a fait dessus. Et voilà, juste peut-être pour revenir sur ce point-là, en dehors du backup restore, se dire qu'à partir du moment où on commence à standardiser quelque chose, on commence à dire on va voir les mêmes choses sur toutes les instances pour commencer à construire des briques communes et des ponts là où on ne s'y attendait pas. Donc c'est à nouveau un effet de bord qu'on n'avait pas prévu. Mais aussi, il y a d'autres projets qui ont pu se faire lancer grâce à Waynost. Ça je l'avais présenté il y a deux ans ici au Capitole. Donc à un moment, on a décidé que, enfin je travaillais avec Claude, Claude est la personne qui a lancé Waynost. On était à Bruxelles à 30 minutes chez l'un de chez l'autre et il a testé le VPN de Neutrinet donc un des fournisseurs d'accès Internet associatif membre de la fédération FDN et le VPN en fait était fait pour neutraliser une connexion Internet donc toujours la même adresse IP, aucun port bloqué, contourner toutes les difficultés de la box Internet donc tu le branchais et tu pouvais t'auto-héberger. Il a vu ça, lui il développait Waynost, il a vu les petites boards ARM qu'on avait donc les Raspberry Pi et tout et il s'est dit si tu prends une board ARM, t'installes Waynost dessus, tu mets un VPN dessus tu le branches quelque part, t'as toujours la même adresse IP donc ton domaine marche tout de suite et donc en fait t'as une petite brique que tu peux mettre chez toi qui est un serveur d'auto-hébergement plug-and-play sans configuration que tu peux administrer avec Waynost donc c'est quelque chose qui a pu être fait parce que Waynost existait donc après on a rajouté une antenne Wi-Fi etc. pour faire un hotspot VPN mais voilà c'est des choses qui se construisent parce que Waynost existe parce que la fédération existe de la même manière Framasoft qui a décidé de entre guillemets des Framasoft s'utiliser le monde en tout cas la France pas dans le monde non plus a packagé quasiment toutes les applications que proposent dans Waynost donc si jamais vous voulez répliquer Framasoft des applications packagées pour presque tous leurs services parce que eux ils ont envie en fait de la même manière donc juste après ils ont lancé Chaton le collectif où ils veulent dire faites la même chose que nous et ils sont dit si on met un outil à disposition ce sera plus facile pour tout le monde et ça c'est une liste de Chaton qu'on a repéré proposant du Waynost utilisant du Waynost pour leur service donc en tout cas des gens qui sont arrivés on ne s'attendait pas du tout j'étais sur la même list et on avait régulièrement des gens qui disaient ah bah moi j'ai fait un Chaton j'utilise Waynost pour faire mon Chaton ils n'y attendaient pas non plus nous on n'avait pas prévu ça pour ça mais voilà c'est des choses qui se font des briques à nouveau auxquelles on ne s'attendait pas donc ça va beaucoup plus ça va plus loin en tout cas ça commence à aller plus loin que simplement bah moi je gère mon propre serveur là on se pose des questions sur à quel point ça se fait ou ça ne se ferait pas déjà est-ce que des gens n'utiliseraient pas déjà Waynost pour des PME pour des associations je sais qu'il y a j'ai parlé avec des gens qui pensent utiliser Waynost pour faire de l'outsourcing donc pour poser des services à leurs clients donc voilà on ne sait pas dans quelle direction ça va on ne sait pas comment les gens sont en train de s'approprier cet outil qu'on n'avait pas pensé pour ça mais voilà on essaiera de les suivre et juste pour vous dire voilà on essaie vraiment d'être à l'écoute de voir comment est-ce que la communauté marche qu'est-ce que les gens font pour voir comment est-ce qu'on peut s'adapter on travaille beaucoup par rapport à tous les problèmes qu'on identifie chez les personnes quand on voit un patron qui revient on se demande comment est-ce qu'on peut le fixer c'est un peu la même chose pour les logs et voilà juste pour vous dire on regarde ce qui se passe on regarde ce qui se fait on voit comment est-ce qu'on peut s'adapter à nouveau dans la limite de nos moyens disponibles et je regarde juste le temps pour savoir combien je peux encore parler je vais peut-être laisser un peu de temps pour les questions donc rapidement le futur le futur peut-être vous savez bien ce que ça veut dire le futur en développement en futur proche et je pense que je n'ai parlé que de celui-là on va normalement avoir du backup distant qui va arriver donc pour l'instant on a du backup mais que local si tout se passe bien on aura ce qu'il faut pour travailler sur du backup distant ça ça va arriver c'est déjà codé il faut qu'on le finisse qu'on le mette en place c'est un système de diagnostic généralisé dans Wynost parce qu'en fait un gros problème qu'on a c'est des gens arrivent ils nous disent ça marche pas je comprends pas qu'est-ce qui marche et en termes d'expérience utilisateur arriver sur une page web et qui a marqué erreur 500 ou erreur 502 c'est la pire expérience utilisateur qu'on peut avoir quand je parlais c'est des choses que nous on a appris en tant qu'un administrateur système on tombe dessus on se dit bah oui il faut que j'aille regarder le log machin truc chose est-ce que mon service marche etc en tant qu'utilisateur qui a pas l'habitude c'est un peu l'équivalent de vous dire fuck you genre salut je marche pas cassé et donc ça c'est nul pour les utilisateurs ils savent pas très bien donc à la fois pour nous quand on fait du support pour la communauté quand elle fait du support et pour les personnes pour les rendre plus autonomes mettre en place un système qui va diagnostiquer tout ça et peut-être à terme qu'il va essayer de réparer quand il sait comment réparer des bugs que nous on a identifié ça c'est quelque chose qui est pas encore mais qu'on veut faire depuis très longtemps un des points qui est les plus compliqués quand tu veux t'auto-héberger c'est configurer ton nom de domaine correctement en tant qu'utilisateur ou utilisatrice qui a pas l'habitude d'arriver sur l'interface de configuration du DNS quand t'as pas entendu le mot DNS une seule fois dans ta vie c'est pas tout à fait facile donc on a trouvé des briques logicielles qu'on doit intégrer pour ça qui peuvent dire bah je regarde ce DNS est-ce qu'il est bon comme il faut est-ce qu'il est bien configuré sinon je me connecte au serveur de Gandhi Godadi etc et je vais faire la configuration moi-même donc c'est le genre de choses qu'on aimerait rajouter qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore en place mais voilà à nouveau vraiment virer le plus possible de barrières pour gérer son propre serveur ouais oui tout à fait oui il y a déjà des choses on a pas mal de tuto à ce niveau là et puis c'est un truc quand tu retrouves partout sur internet mais quand tu vas voir un utilisateur qui a pas entendu ça que tu lui dis rajoute un record A qu'est-ce qu'un record A rajoute un record texte avec ton SPF et ton DKIM je ne voulais pas montrer mais quand on clique sur domaine on a un bouton qui s'appelle générer une configuration d'exemple pour mon DNS et donc tu peux copier-coller et mettre ça chez Gandhi ou sur tous les autres trucs qui permettent une édition en mode texte donc il y a déjà des choses pour aider mais voilà à nouveau ça reste quelque chose de confiqué ça c'est moi ça je sais que ça va arriver quand j'aurai fini de le coder mais c'est déjà en expérimental une question qu'on se demande souvent c'est en tout cas que moi je me pose pas mal c'est aujourd'hui en tant qu'administrateur système on est capable de faire des choses en ligne de commande et tout et qu'est-ce que les gens ces administrateurs système font mais qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans Waynost et typiquement quand on a des applications qui sont installées on est capable de lancer ce qu'on peut appeler des actions alors je sais pas j'ai envie de lancer une migration de base de données j'ai envie d'exporter mes données j'ai envie d'importer mes données depuis un service c'est des choses qu'on fait souvent en ligne de commande je parlais au développeur de Wallabag qui me disait il y a plein d'opérations qu'on fait uniquement en ligne de commande et ce serait chaud d'avoir une interface pour ça de la même manière j'ai envie de pouvoir configurer mes applications donc souvent configurer une application aujourd'hui c'est éditer un fichier de configuration ce qui est compliqué pour un utilisateur donc voilà intégrer ça dans Waynost directement dans des interfaces web pour que les gens puissent faire ça et c'est même une étape au-dessus enfin c'est quelque chose qui n'était pas possible de véritable enfin on peut le faire avant mais ça ouvre pas mal de possibilités comme avoir des configurations d'exemples des configurations de templates qu'on peut partager entre potes ce genre de choses là donc à nouveau c'est des choses qu'on explore qu'on ne sait pas très bien dans quelle direction ça va alors je pense que ça va arriver parce qu'il y a quelqu'un qui en a fait son projet d'étude il va intégrer une gestion des groupes aujourd'hui dans les permissions on est uniquement par utilisateur mais par une gestion des groupes ça devrait arriver après je vais prendre l'interrogation parce que je ne sais pas comment ça se passera mais je lui souhaite vraiment de réussir alors on a lancé le SSH qui n'est pas un protocole internet qui est Support Self Hosting qui est une association qu'on a lancé dans le but de récolter de l'argent pour enfin pouvoir manger en fait quand on fait du wine host et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas à quel point on peut parler mais on a répondu à un appel de sub alors je ne sais plus si on dit subvention ou subside en Belgique je ne sais jamais enfin en France mais voilà donc on aura peut-être de l'argent pour travailler sur des projets en étant capable de manger et parce qu'aujourd'hui on est tous et toutes bénévoles typiquement si on a de l'argent ça pourrait financer le backup distant c'est le genre de choses qu'on a demandé et vos contributions en fait aussi qu'est-ce qu'on aura dans le futur si vous voulez venir vous joindre à nous si vous voulez venir qu'on contribue qu'on fasse des choses parce que voilà faire l'interface de bureau du serveur c'est pas rien en fait qu'un projet c'est pas petit et on a besoin de beaucoup de volonté pour ça beaucoup d'aide et on n'est pas énormément là-dessus donc il y a plusieurs parties dans Wynos mais par exemple typiquement dans la core team sur les gens qui travaillent sur le projet sur le logiciel même qui fait ton et Wynos on est aujourd'hui trois personnes il y a LGF, Alex et moi et parfois on a des petites contributions qui arrivent sur le côté dans les applications il y a beaucoup plus de monde c'est des choses qui sont beaucoup plus directes pour les gens ils arrivent et disent j'ai envie d'avoir servi sur Wynos et package une application donc ils rentrent beaucoup plus facilement dedans mais voilà on a besoin de contributions de personnes et à tous les niveaux pas uniquement au niveau du code ah oui disclaimer donc Wynos ne sera jamais pour les turbo nerds j'ai toujours plein de gens qui débattent en disant Wynos serait trop cool si ça faisait ce machin là impossible que personne ne va utiliser sauf moi il y a quelqu'un qui voulait qu'on gère un certain type de particulement de discos automatiquement dans Wynos quand on cherche à démocratiser l'administration du système pour tout le monde ce n'est pas vraiment nos priorités donc après bon il peut faire des modules sur le côté s'il en a envie mais voilà nous on est vraiment concentré dans le but de démocratiser l'administration du système pour les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça ou qui veulent automatiser des choses ou simplifier des choses qui bidouillent déjà un peu mais pas entièrement donc voilà ne me demandez pas des features ultra nerds ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse ça ne sera jamais ce Archinux je ne sais pas si vous avez déjà maintenu un projet libre mais tous les gens chiant sont sur Archinux tous les gens sur Archinux ne sont pas chiant je tiens à le dire mais tous les projets que j'ai maintenus voilà et donc pas sur FreeBSD parce qu'on m'a demandé aussi voilà on reste sous Debian Debian ça marche et on n'a pas d'intérêt à migrer sur autre chose enfin si oui si il y a des gens qui voulaient faire tourner sur Genusense qui est Debian sans paquet pour Priu voilà peut-être si a priori ça devrait marcher et ça c'est des sites techniques que je vais passer donc on pourra parler après s'il y a besoin très très vite pour l'installer vous installez Debian vous lancez un script ça s'installe ou vous utilisez une image donc une ISO c'est une image disque vous avez une image pour Raspberry Pi une image pour Limex et vous avez des box vagrants si vous voulez faire du développement avec un script qui gère tout ça on fait du LXC maintenant aussi voilà on a besoin de vos contributions n'hésitez pas à nous rejoindre je vais voir avec Numael qui gère le Contrib Atelier voir s'il y a moyen qu'on chope un espace ensemble cet après-midi donc si jamais ça vous intéresse de venir contribuer n'hésitez pas à venir me parler c'est sans engagement c'est pas parce que vous me parlez que je vais venir vous chercher vous ne venez pas mais voilà si on veut se poser un endroit travailler un peu dessus si vous voulez rentrer dedans il y a vraiment beaucoup de choses à faire il n'y a pas uniquement du code moi je suis développeur donc je suis un peu biaisé par rapport au code c'est comme ça que je contribue mais il y a beaucoup de choses à faire si jamais vous voulez faire une présentation une autre conférence ça reste une contribution aussi vite fait pour la partie développement si vous savez faire du Python simple il y a moyen de contribuer si vous allez faire du développement front-end simple donc HTML, JavaScript on fait SamyJS qui est un framework assez simple il y a moyen de contribuer de l'UX, du design ce genre de choses là si vous voulez faire une application si aujourd'hui c'est du bash on a beaucoup de helpers qui sont des fonctions bash pour simplifier le travail donc la code review de faire de la code review nous aider à gérer l'infrastructure et voilà donc communication support la traduction il y a pas mal de traducteurs et c'est vraiment très cool je sais qu'on est traduit en portugais par exemple je n'étais pas au courant un jour j'ai lancé ça j'ai aidé quelqu'un qui avait son PC c'était en portugais la documentation aide beaucoup aussi et on fait un truc vraiment simple pour contribuer si vous utilisez Windows on fait souvent des releases testing où on demande aux gens de les installer et de voir si on n'a pas tout explosé on fait des backups avant et donc voilà ça nous aide aussi beaucoup pour avoir une certaine assurance qu'on ne va pas défoncer tous les Windows après typiquement il y en a une en ce moment on a pas mal de features cool qui vont arriver donc un peu d'amélioration de sécurité et une meilleure page pour les applications qui ressemble un peu plus à un market voilà donc j'ai des questions je vais vous laisser la slide avec les liens si jamais vous en avez besoin celui qui veut à mon avis le plus vous intéresser c'est celui-là démo si vous voulez tester Wynos en ligne c'est possible l'interface de démo est resetée toutes les 30 minutes juste pour vous prévenir et voilà donc après c'est tout on fait des meetings mingle deux fois par mois et il y a tous les salons si vous voulez nous rejoindre et tout le reste le forum le forum c'est vraiment là où les gens vont parler et après voilà si vous voulez développer c'est d'autres choses combien de temps il me reste ouh miracle 6 minutes merci de m'avoir écouté si jamais vous avez des questions il y a un micro qui est là-bas et voilà j'espère que vous n'avez pas trop endormi un dimanche matin je disais avant il y avait un chat pour vous contacter en ligne ça marche plus ça oui alors ça c'est la faute à FreeNode donc il y a eu une attaque donc le réseau qu'on utilisait pour faire marcher le chat a eu une attaque de spam et ça a cassé ce genre de choses d'accord on fait comment maintenant parce que je n'ai pas trouvé je n'ai pas réussi à me connecter en version simplifiée pour les utilisateurs c'est un peu plus compliqué mais tu peux utiliser un de ces trois outils pour nous contacter il faut qu'on le répare donc si tu sais faire du du XMPP de l'IRC ou du Matrix tu peux venir par là sinon tu peux nous parler sur le forum c'est aussi un des moyens vraiment les plus simples tu arrives tu te fais un compte tu parles et les gens iront répondre d'accord mais désolé FreeNode a vraiment eu une grosse attaque de spam ces derniers temps j'ai le micro j'en profite vite fait vous avez 24 applications officielles oui est-ce que vous avez l'intention de mettre des solutions OpenVPN par exemple alors l'application OpenVPN on en a une pendant très longtemps donc une application pour faire une connexion VPN donc un tunnel chiffré on n'avait pas de personnes qui étaient assez à l'aise pour la maintenir à jour et donc tant qu'on n'aura pas de personnes assez à l'aise pour la maintenir à jour il n'y en aura pas d'accord mais c'est typiquement le genre de contribution où nous dans Waynose on n'a pas le savoir-faire pour maintenir ce genre de choses là aujourd'hui merci moi je voudrais est-ce que tu pourrais juste revenir sur la partie future sur l'aspect financier comment dire aujourd'hui il n'y a que des bénévoles qui travaillent sur Waynose Host c'est certainement un projet à mon avis un projet avec un potentiel super intéressant pour l'auto-hébergement et dans le projet de sauver le monde mais du coup il faut quand même que cette structure soit pérenne parce que pour que des entreprises ou des grosses assos se disent tiens je vais installer Waynose pour mes adhérents et leur permettre et créer des réseaux XMPP pour leur permettre de parler ou de parler d'autres assos enfin voilà envisager des choses pour aller plus loin mais en permettant à des assos de s'engager sur la durée il faut donc leur donner confiance dans le projet et comment on parle de financement on parle de d'organisation de votre de la communauté enfin du collectif est-ce que pourrait nous donner un petit peu plus de réassurance ou de une vision plus claire sur comment ces structures peuvent vivre dans les 5 prochaines années alors on est en train de travailler là-dessus pardon si si c'est très clair j'ai pas une réponse toute faite c'est quelque chose qu'on est en train de construire maintenant on a de nombreuses pistes pour l'instant la plupart des gens qui sont investis dans cette partie là de comment faire vivre Waynose sont en recherche de subsides enfin de sub sont en train de voir comment est-ce qu'on peut récupérer de l'argent comme ça on a de nombreuses autres pistes mais voilà on est vraiment au tout début l'association a quelques mois à peine on a répondu pour l'instant à un seul appel à financement mais on est en train de tâtonner on est en train de voir dans quelle direction on peut se diriger pour faire ça eux sont particulièrement dans cette direction là il y a la collecte de dons auprès des utilisateurs qui est aussi quelque chose qu'on a regardé qu'on va probablement mettre en place enfin qui existe déjà mais qu'on ne met pas très en avant il y a le sponsoring qui est quelque chose qu'on peut aussi envisager il y a dans des autres solutions on pensait par exemple nous alors c'est pas de l'auto-hébergement mais c'est de l'hébergement donc c'est à nouveau un autre cas d'usage proposer ce qu'on appelle du SaaS donc peut-être devoir lancer une structure qui vendrait de l'hébergement pour Inos donc tu veux ton Inos tu payes nous on gère l'installation et tout tu l'auras c'est dans les pistes qu'on a explorées enfin qu'on est en train d'explorer en fait qu'on n'a pas encore mis en place les autres pistes auxquelles on a réfléchi c'est offrir un espace de backup payant donc par exemple tu voudrais faire ton backup distant si tu payais on intégrerait ça mais pas du tout en bloquant on n'a pas du tout envie de forcer cette solution là mais tu dirais je veux mon backup je ne veux pas m'en soucier je dis on va automatiquement mon backup à cet endroit là je paye et je n'ai pas besoin d'y penser c'est d'autres choses auxquelles on réfléchit à nouveau sans bloquer on ne veut vraiment pas s'approprier ça donc il y a toute une série de pistes et on est vraiment au début donc je ne peux pas te dire ça marche c'est parti mais voilà on est en train de construire ça il y a tout à fait moyen d'y arriver il y a tout à fait assez de pistes et assez d'opportunités je pense qu'on arrive à quelque chose de pérenne typiquement un des développeurs fait lancer son entreprise en vendant du Wainos à des associations professionnellement donc il y a quelques personnes aujourd'hui que tu peux payer pour avoir ce genre de choses là mais voilà c'est en construction donc je ne peux je peux te dire que ce que je viens de te dire en espérant que ça te rassure en tout cas pour dire on va voir ce qui va arriver mais on est assez confiant qu'au bout d'un moment ça devrait marcher j'ai vu un papier qui disait une minute donc je ne sais pas ça veut dire qu'il y a encore du temps pour une question ou si on s'arrête maintenant j'ai vu des mains qui sont levées mais je voulais peut-être qu'on s'arrête je ne sais pas je voulais passer le micro derrière vite fait je suis très rapide alors ok ok d'accord donc bonjour déjà moi personnellement j'utilise justement plus proche ok j'utilise justement votre solution et pour vous dire en fait je l'ai intégré dans ma société bon votre solution je l'ai déjà testé ça fait trois ans que je la teste en fait parce que bon il y a eu quelques phases compliquées avec votre solution mais maintenant c'est mieux depuis que vous avez passé le cap avec la version 3 c'est carrément mieux et sincèrement je suis assez fan de beaucoup de fonctionnalités de la simplicité que vous fournissez en fait principalement mon but c'était de fournir en fait dans ma boîte en fait une solution d'un open source mais deux en fait même quand on a admin 6 je suis admin 6 en fait au sein de ma boîte c'est le cas aussi de mon collègue mais qui n'est pas lui par exemple du tout certifié sous Linux ou autre et n'a pas les connaissances pour dépanner un Linux en ligne de commande par exemple et donc c'est plus compliqué donc j'ai mis cette solution là et ça convient relativement bien en fait à ce qu'on a pu on est sur une PME on a 100 employés ça tourne nickel quoi donc voilà personnellement c'est pour vous dire que votre projet tourne bien mais il y a quelques soucis ça oui et d'un c'est pour vous dire un grand merci pour le projet ce que j'apprécie mais les deux trois trucs en fait qui m'embêtent un petit peu c'est d'un l'UFI en fait le fait qu'il n'y ait pas de support UFI ça peut être parfois embêtant et je suis tombé encore sur ce cas hier et et quelques problèmes en fait aussi sur la documentation par exemple pour le packaging etc parce que j'ai travaillé sur certaines applications pour ma boîte justement et pour et pour Younhost aussi que j'ai mis tout en open source tous mes travaux je les ai foutus en open source pour Younhost et ça a été vraiment compliqué de se mettre sur du packaging Younhost à proprement parler car je trouve que c'est pas très très explicite sur la manière dont ça se fait en fait etc donc voilà c'est tout c'était juste ça merci beaucoup on découvre des utilisateurs tous les jours et je savais pas si des PME s'en servaient merci je pense qu'on doit laisser la salle mais voilà de la documentation on y travaille le mieux c'est d'aller sur le salon de développement où t'as vraiment des personnes qui vont t'expliquer comment ça marche mais c'est vraiment à améliorer quoi merci merci